Et action ! Le point de départ de notre collaboration en chant et guitare a été un intérêt commun pour les standards et la chanson populaire américaine, notamment le rapport au texte. Donc on voulait vraiment partir de ce répertoire de jazz, entre guillemets, traditionnel, et lui donner un nouvel aspect en retravaillant le texte, en travaillant le rapport entre le texte et la musique. On a choisi Colporteur pour cette raison-là, puisque c'est quelqu'un qui, étant lui-même le parolier de ses propres chansons, incarne vraiment cette osmose entre le texte et la musique. L'opportunité, c'est présenter, de développer le projet plus loin que juste pour le format concert. Quand on a eu l'opportunité des marchés des théâtres, qui faisaient aussi des concerts, et on s'est dit pourquoi pas justement porter le projet plus loin. Colporteur, ce qui est intéressant pour un spectacle comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui avait vécu tous les âges d'or. Il est arrivé à Paris dans les années 20. C'était la vie du Greg Gatsby à Paris. Et ensuite, il a connu Broadway, l'âge d'or de Broadway. Il a écrit des comédies musicales dans les années 30 et 40. Et ensuite, il est passé à Hollywood dans les années 40 et 50. Et on a essayé de suivre comme ça ce parcours que Colporteur a fait dans sa vie. Autant le côté très glamour qu'il y a dans tout ça, et autant le côté intérieur, parce qu'il avait ses blessures, il avait ses secrets. Et qu'à travers le portrait d'un homme, ça soit aussi plusieurs époques, plusieurs univers qui sont très forts. On a le chant, on a la musique et on a la danse. Et on va essayer d'envelopper les spectateurs dans cette ambiance tellement chaude qui fait tellement rêver. Et puis en même temps, l'émotion, les sentiments, ce que Colporteur a pu exprimer à travers ses paroles, par exemple, nous aussi on les ressent et on veut aussi les exprimer. C'est pas seulement retrouver comment on dansait à l'époque et comment on chantait, mais aussi qu'est-ce que nous, ça nous dit et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Alors moi, en tant que metteur en scène, c'est très intéressant comme travail et très différent de ce qu'on peut faire dans le théâtre contemporain d'aujourd'hui. parce qu'il n'y a pas de texte. Donc on a toute une histoire à raconter, on a le portrait à brosser d'un artiste assez complexe avec plusieurs facettes et on a pour ça les armes que lui avait, c'est-à-dire écrire des chansons et écrire des paroles. Donc c'est très intéressant de les réutiliser en ajoutant la danse et de réussir à dire tout ce qu'on a envie de dire, que ce soit clair pour le spectateur, que ce soit cohérent, sans mots, sans dire c'est Colportaire et je ressens ça, et je fais ça, et là j'étais là, mais juste avec le son, parce qu'on va aussi utiliser du design sonore, et l'image et la musique. Dire la même chose, ça c'est le rôle de la mise en scène. C'est un spectacle sans texte, et du coup, c'est à nous, moi et Brian, en tant qu'interprète danseur, de trouver une façon de raconter l'histoire de Colportaire sans mots. On a le côté très traditionnel, Fred Astaire, Junior Rangers, C. Chahis, Jim Kelly, et en même temps, ce côté contemporain pour raconter l'histoire, pour aller plus dans l'émotion. Je pense qu'on a été quand même beaucoup dans la nostalgie, et d'un coup, cette fois-là, on est... Finalement, on commence à... Tu vois, genre, oh, ça crie un truc. On cherche vraiment à raconter une histoire, du début à la fin. C'est pas seulement des tableaux qui se succèdent. Ça demande une pluridisciplinarité. Il faut que la musique soit avec la danse, que la danse soit avec la musique, que les parties qui sont un peu plus jouées soient cohérentes et s'inscrivent bien dans le reste. Et ça, c'est un travail vraiment collectif qui est passionnant. C'est peut-être qu'il y a autre chose, quoi. Ok. Ça, c'est... Une histoire... Non, mais c'est important pour que tu aies ton histoire. Non, mais je peux après la tourner. Mais... Au sein de ton histoire, trouver le même sentiment. Je pense que chacun peut avoir une histoire totalement différente dans sa tête. Parce que de toute façon, c'est ce qui va se passer. Mais au sein de cette histoire, trouver le même sentiment, de manière à ce que même, ce soit en fait le sentiment qui porte votre chorégraphie, et qu'au moment où vous arriviez, vous êtes dans le même mélange. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'il n'y a pas forcément une histoire à se raconter. C'est que le sentiment, d'autant plus que vous êtes en train de danser, qu'il y a tout votre corps qui a un mouvement, l'émotion, elle ne va pas forcément venir d'un truc que vous allez vous raconter. Ce n'est pas que ça ne vient pas de la tête. C'est qu'à un moment, le sentiment, il va être brut et il n'y a pas d'histoire, de personnes autour, et ça va juste être tout. Le spectateur doit s'attendre à ce qu'on lui... à ce qu'on l'invite à découvrir Call Porter, non pas seulement comme justement un compositeur, non pas seulement comme un parolier, mais aussi comme une personnalité. Je pense que le spectateur, en venant voir Love for Sale, il peut s'attendre à un vrai spectacle, à un vrai moment intime avec Call Porter. Toute sa vie, côté paillettes, côté sombre, on va vraiment amener le spectateur dans la vie de Call Porter. Tout le monde peut s'identifier à Call Porter vu à travers le prisme de ce spectacle. Call Porter, il appartient à la scène. En fait, il est arrivé dans le milieu du jazz parce que ses chansons ont été extrêmement popularisées. Mais il appartient à la scène et il y a beaucoup de choses qui lui appartiennent à lui, c'est-à-dire une certaine vision, justement, du texte, de la danse, de l'interprétation. C'est quand même quelqu'un qui supervisait beaucoup de choses dans ses créations. Et donc, on rend un peu à Porter ce qui appartient à Porter. Autre chose à ajouter ? Je ne sais pas quoi. On adore la force, c'est trop bien venu. Ouais. et pitch the woo with my baby tonight I'd like to cool with my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight but darling you ate my baby tonight cause it's too darn hot